Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour la séance d'aujourd'hui assez encourageante puisqu'après avoir rebondi sur l'oblique noir hier, et bien aujourd'hui nous assistons à une confirmation de la M7 comme support ça faisait pas mal de séances, notamment celle du 3, du 4, du 5 et du 6 octobre que la M7 est le champ de bataille finalement, et là il semblerait que la M7 nous serve de support en l'occurrence nous voyons qu'elle a été testée cette M7 aujourd'hui, et après une légère intrusion en dessous de la M7 on a rebondi donc je privilégie pour l'instant, enfin bon, c'est ce qui se passe généralement statistiquement lorsque la M7 fait support et bien je privilégie qu'on aille chercher maintenant la moyenne mobile à 20 séances pardon, les indicateurs techniques sont toujours très mal orientés puisque le MACD est négatif sous son signal, le momentum est négatif seul le stochastique est au-dessus de son signal, et puis surtout nous sommes en dessous d'une M20 baissière donc on est toujours en tendance baissière, il n'y a pas d'ambiguïté possible cependant il y a de la place pour un petit rebond technique alors un petit coup de Fibonacci, ça peut toujours être utile entre les plus hauts et les plus bas de la correction et bien nous avons constaté un test des 50% de Fibonacci ici et là il semblerait que, bon après avoir échoué à passer les 50%, il semblerait qu'on s'achemine vers un nouveau test des 50% et pourquoi pas aller chercher ensuite le 61,8% si on clôture au-dessus des 50% donc sans brûler les étapes, ce qui est sûr c'est que la M7 pour l'instant fait support et qu'elle ouvre la voie à la F1 donc si vous voulez acheter de l'heure, vous avez un bon point d'entrée sur la M7 un autre bon point d'entrée sur l'oblique noir si vous êtes vendeur, soit vous la jouez agressive, vous shortez maintenant soit de manière propudente, vous allez attendre un échec à passer la M20 pour shorter quant à moi, puisqu'on est en dessous de la M20 baissière, je considère toujours qu'on est en tendance baissière mais je considère également qu'il y a de la place pour un petit rebond technique de court terme voilà, bonne soirée, bonne trade, à demain merci